donc pour commencer je viens prendre une feuille à quatre qui va me servir de patron et je vais couper deux rectangles dans mon tissu donc en laissant une marge de couture de 1 cm tout autour de la feuille ensuite je viens couper un rectangle donc au niveau de la longueur il fera la même longueur que nos deux rectangles qu'on vient de couper et en largeur on va prendre six centimètres de largeur je viens couper dans ma doublure deux rectangles qui font exactement la même taille que les deux rectangles que j'ai coupé dans ma fausse fourrure ensuite je viens thermocoller mes deux rectangles de fausse fourrure donc si vous ne savez pas comment poser du thermocollant j'ai fait une vidéo à ce sujet que je vous invite à aller voir je viens prendre une fermeture éclair qui doit faire au moins la même taille que la longueur du rectangle donc je la tourne à l'envers donc l'endroit de la fermeture éclair est dirigé contre la fourrure et par dessus la fermeture éclair je viens poser ma doublure donc l'endroit de ma doublure est dirigé contre la fausse fourrure encore une fois et je vais venir faire une couture tout en haut donc pour prendre la fermeture éclair en sandwich entre entre la doublure et la fourrure vous pouvez utiliser un pied de biche spécial fermeture éclair pour que ce soit plus facile à poser une fois que j'ai cousu je viens surfiler au point zigzag ensuite je rabats la doublure derrière mon tissu extérieur et je vais venir faire une surpiqure tout le long en juste en dessous de la fermeture éclair dans le but de venir vraiment plaquer la marge de couture donc vous allez avoir une surpiqure qui apparaîtra au niveau de la fourrure donc essayez de prendre un fil assorti à votre tissu extérieur je viens prendre mon deuxième rectangle de tissu extérieur et je viens poser le rectangle que je viens de coudre avec la fermeture éclair donc endroit contre endroit donc l'endroit de la fermeture éclair est aligné avec le haut de l'endroit du rectangle et par dessus je viens poser mon deuxième rectangle de doublure donc l'endroit de la doublure et vers le bas je ne vois que l'envers de la doublure et encore une fois je viens prendre la fermeture éclair en sandwich et je vais venir faire une couture tout le long de la fermeture donc je refais ma couture au point droit et mon point zigzag pour surfiler bien mettre sur le côté ma doublure et ma fourrure donc celle que je viens de coudre sur la fermeture éclair et je vais refaire la même surpiqure que j'avais fait que j'avais fait la première fois dans le but de rabattre la marge de couture pour bien la plaquer donc vous pouvez ouvrir la fermeture éclair pour que soit un peu plus facile je prends mon petit rectangle et je vais replier chaque long côté vers l'intérieur sur un centimètre puis je plie de nouveau en deux et je vais faire une couture tout le long une fois que j'ai cousu tout le long je viens plier ça un deux et je vais poser ma lanière sur un côté d'un rectangle extérieur à environ trois à quatre centimètres de la fermeture éclair donc le côté plié doit être vers doit être dirigé vers le centre de la pochette et ensuite je viens faire donc une petite couture au niveau de l'endroit où j'ai posé la lanière pour venir l'accrocher sur la pochette une fois que c'est fait je vais ouvrir ma fermeture éclair et je viens placer d'un côté de la fermeture éclair mes deux tissus extérieurs endroit contre endroit et de l'autre côté de la fermeture éclair mes deux doublures endroit contre endroit donc là comme vous le voyez en haut j'ai mes deux fourrures et en bas j'ai mes deux doublures donc je vais venir épingler tout le long tout autour autour des doublures et autour des fourrures et je vais laisser un espace non cousu en bas de la doublure d'environ 15 centimètres donc je vais venir coudre tout autour sauf au niveau de cet espace là que je ne vais pas coudre donc qui me servira par la suite à retourner la pochette à l'endroit donc je suis venu coudre au point droit et ensuite j'ai surfilé le tour au point zigzag quand j'arrive au niveau des fermetures éclair je m'arrête juste avant la fermeture éclair puis je soulève mon aiguille je viens repiquer juste après donc si vous avez des morceaux de fermeture éclair qui dépasse trop sur les côtés de la couture vous pouvez les couper et on va venir retourner notre pochette à l'endroit donc grâce à l'ouverture qu'on a laissé dans la doublure on va refermer notre doublure donc on la rentre légèrement vers l'intérieur et on va faire une couture tout le long de l'ouverture bien Sous-titrage ST' 501 ...